et bien salut tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo unboxing déballage d'une nouvelle box et cette fois ci c'est la boxe la one up box je sais pas si on la voit hop elle est ici c'est la one up donc sa deuxième box one up que je vous présente logiquement c'est celle qui est du mois de octobre sachant que cette box elle part de los angeles elle m'a un petit peu plus de temps que d'habitude en gros il les envoie à la fin du mois donc fin octobre et le temps que ça arrive etc ça met souvent à peu près dix jours donc voilà plus vu que je suis en retard au niveau des box on s'en fiche tant qu'on présente des box c'est le principal si vous êtes intéressés le lien dans la description alors je sais pas si c'est possible ou pas encore d'avoir cette boxe ils m'ont dit que ça va bientôt arriver vers la france et ce qui est bien c'est que le prix est plutôt réduit par rapport au genre de boxe généralement c'est souvent 30 40 50 euros voire plus donc celle là c'est un petit peu à prix réduit je vous laisse voir sur le site et vous renseigner par rapport à ça et puis on va commencer tout de suite par le déballage je voulais vous dire quelque chose mais j'ai oublié bref on s'en fout allez qu'on y va dès maintenant à je tourne c'est long c'est nous c'est parce que vous faites alors s'il vous plaît vous connaissez le principe de des maîtres des abonnés ou découvrir des abonnés n'hésitez pas à m'envoyer de la graisse ou de l'huile pour ma chaise parce que je n'ai marqué clean je n'ai marqué le fasse prédit mercury tout ça je n'ai marqué donc côté c'est d'ailleurs l'épisode numéro un arrivera samedi que j'ai enfin déballé vos lettres enfin lui voilà si vous préférez alors c'est un petit bracelet ça me rappelle un épisode de malcom je sais pas si vous regardez w9 au niveau de malcom il ya un épisode ya pas très longtemps qui qui a été en la télévision ou dans la classe de douille la classe un petit peu des ceux qui sont un petit peu attardé et qui ont une déficience non ils ont fait des scooby-doo donc ça fait penser un petit peu à ça si vous voulez voir c'est une sorte de scooby-doo mais c'est un bracelet on ne sait pas c'est pas on va le mettre après ça pour être totalement franc c'est pas quelque chose que je porterai déjà il veut pas se mettre c'est bien allez allez vas-y pourtant j'ai pas un poignet très très large ah oui oui ah oui c'est vraiment c'est pour les poignées de faibles parce que vous pouvez voir que moi j'ai pas des poignées voilà j'ai pas des gros bras ça vous passez ça me se levé douche je crois qu'il met un doigt on sait qu'on veut faire en plus un il il met un doigt alors moi je réussis pour les adolescents je pense que ça peut aller encore il ya des adolescents qui sont beaucoup plus musclé que moi voilà mais c'est sympa le deuxième alors le deuxième voyons voir ce que ça peut pas être à ces petites boîtes où c'est un petit porte-clés un pocket pop et c'est jack kellington alors si je dis pas de bêtises c'est du voilà si je dis pas de bêtises c'est du de tim burton mais je me souviens plus de son nom en français l'étrange noël de monsieur de jack alors qu'il est excellent franchement je vous conseille moi j'ai bien tim burton je sais pas si vous aimez bien ce réalisateur producteur etc moi j'aime beaucoup mon film préféré de tim burton si je devais vraiment choisir un ça serait beatlejuice d'ailleurs à ce qu'il va il va leur en faire à nouveau moi pour moi je suis pas d'accord parce que les classiques faut les laisser ils sont trop avec jurassic park avec robocop juste raid et encore plein d'autres ils veulent trop les remettre à bout du jour mais sont ces classiques pour les classiques et trouvent des nouvelles idées c'est mieux donc quoi pour moi c'est beatlejuice après aussi edward aux mains d'argent que j'ai bien kiffé il ya quoi d'autre que j'avais qui fait tim burton à l'étranger du monsieur de jacques il ya le film avec johnny deep il a fait plein d'accord oui chante oui les barbiers de trouver la trame plutôt intéressante mais voilà vous me direz si vous avez un film de tim burton que vous aimez bien aucun souci hop là ah il sourit franchement il est super classe avec son petit costard et pas son petit constat que je vous vois venir bonne de rapace des pics attendez on va le tourner voilà j'ai une belle main n'est ce pas non franchement il est super stylé donc je vous dis tout de suite c'est mon nouveau porte-clés parce que je trouve méga stylé mais dans mes clés j'avais le le porte-clés de batman version lego donc maintenant je vais changer pourquoi pas mais un truc qui nous plaît autant l'utiliser à à j'ai pris deux choses j'ai pris deux choses très bon c'est pas grave il ya deux choses on verra ces explosions pas comme ce que vous entendez maintenant mais c'est des explosions alors il ya quoi dedans du sucre du lait non c'est bon il n'y a rien de il n'y a rien de chelou n'y a rien de chelou donc on va le tester le but c'est de tester il n'y a pas de hallouf tout va bien il n'y a pas de la gélatine ou autre c'est jusqu'en 2017 c'était fabriqué en espagne et mon frère qui crie mais si vous l'entendez c'est vraiment cinglé on va ouvrir ça délicatement ah oui c'est les trucs attendez je vais essayer de vous montrer ça c'est les bonbons qui qui picote parce que vous avez connu ça si ça existe toujours pour vous l'après qu'on était tu on a adoré prendre ça et revient s'il vous plaît voilà en fait c'est ça je sais pas si vous voyez bien voilà désolé pour le focus là c'est parce que je monte tellement d'image que c'est un peu compliqué voilà c'est un petit peu toutes les couleurs on va tester ça se met comment hein remis les cicatrices vous avez peut-être entendu c'est trop bon ça picote je vais garder ça pour après pour mon frère je suis sûr qu'ils aiment bien c'est très bon c'est une très bonne idée maintenant il faut que tu arrêtes ta picote bon j'ai vu que j'en ai pris deux il y a ceci c'est excellent je l'ai jamais en plus à chaque fois j'ai dit putain faut que j'en achète un malheureusement j'en veux un qui est noir dommage qu'ils ne l'ont pas fait en modèle noir ça colle maintenant alors en fait c'est quelque chose vous mettez par exemple comme ça et là vous voyez plus rien en fait c'est quand vous voulez dormir vous mettez ça donc je parle avec que le que j'ai par rapport à ça pardon il y aura peut-être une coupure parce que parce que j'ai bavé en fait je vous disais quelque chose et d'un coup il y a un filet de bave qui est descendu donc je vais le couper alors je le garde au dessus de ma tête ça fait plutôt swag on est d'accord on dit d'accord la nouvelle chose à qu'est ce que c'est alors c'est une nouvelle pocket pop c'est du walking dead et si je dis pas de bêtises parce que je confonds souvent les noms c'est daryl qui est l'un de personnages que je préfère dans the walking dead je me suis arrêté à la saison 5 parce que ça va soulé un petit peu j'ai commencé fear the walking dead et je trouve que j'aime pas du tout je trouve que ça nous apprend rien mais même l'acteur principal le toxico là j'aime pas du tout donc alors attendez voilà un point de fois que le focus il se fait bien franchement il est plutôt stylé et derrière hop franchement mais petit beau petit porte-clés donc finalement les deux porte-clés mais qu'est ce qu'ils sont beaux j'avoue j'hésite un petit peu entre les deux mais je préfère quand même jack c'est c'est plutôt swag ensuite qu'est ce que nous avons à un tee shirt une nouvelle coupure ma mère qui rentre dans la chambre qu'elle revient du bled c'est cool mais à rendre comme ça pour passer téléphone fixe parce qu'en fait j'ai un téléphone fixe qui est branché dans ma chambre et bien heureux désolé petite coupure un carton en la chambre comme ça mode qu'est ce qu'il y a le capture bien des gens n'est pas du mais oui mais c'est que ça donc voilà donc c'est un tee shirt alors voyons voir ce que c'est souvent ils ont des beaux t-shirts les ricains alors je vous montre ça parce que c'est tout à vous alors on va essayer de voir ça ensemble il ya plusieurs thèmes bah pour moi je vois que c'est du nintendo je sais pas si vous voyez bien alors là vous devez bien voir c'est louis jise mon chône comment ça me fait penser à ça et les fantômes c'est les fantômes de pokémon je me souviens plus du tout des noms qui n'ont des ongles et des ongles qui je suis fatigué je peux qu'elles ont une ok mais qu'on doit qui c'est pas grave te respire je sais pas qu'elles ont qu'elles noms ils ont bordel vous êtes on va se téléporter dans le futur avec le t-shirt et on va en discuter attention téléportation hop là voilà donc le t-shirt vraiment super stylé je crois là maintenant vous voyez beaucoup mieux donc pour moi les fantômes qui sont au niveau de mes tétons tout ce qui est là il me semble que c'est du pokémon sans doute soit du milieu en fait donc voilà ça fait vraiment un très beau t-shirt après le seul problème au niveau du t-shirt je trouve c'est au niveau de la matière c'est limite transparent donc en fait en gros c'est des t-shirts qui sont typés été sauf que là on est pratiquement au mois de décembre et c'est l'hiver donc il caille il faut des t-shirts qui nous tiennent au corps celui-ci c'est super bien elle est très très bien malheureusement c'est pas forcément saison et c'est un petit peu dommage voilà mais sinon il est top il est noir il est beau et les roses et les villars il est bien alors vu que je pense que c'est terminé regardez la boîte ah non il y a toujours le petit badge des américains aiment bien avoir des badges tous les mois genre à collectionner et là comment ça fait penser aux tortues ninja c'est le focus de la nick parce une version chelou hop hop et ah non il ya un poster malheureusement pour les posters moi je n'aime pas quand ils sont pliés comme ça pour moi un poster c'est quelque chose qu'on enroule comme ça comme dans un dessus mais au moins ça n'est pas plié alors c'est un poster spécial one up où on a un petit peu tout qui est réuni alors ouais je vais essayer à déchiffrer tout ça en haut c'est l'étrange noël de monsieur de jacques on est d'accord en bas il ya des fantômes il ya louis gis qui en plein milieu voilà pourquoi pas c'est plutôt sympa c'est un petit poster quand je passe on va passer un poster mais c'est plutôt très sympathique et une dernière petite chose qui fait le récap de tout ce qu'on a eu j'essaie de vous le faire avec son anglais vous savez tout ce que j'ai fait 50 années d'anglais alors d'arrile dixon franco kane non c'est d'arrile dixon donc et le jack bien entendu le petit bracelet par accord bracelet le bonus items c'est le le petit poster que vous avez vu par rapport à halloween parce qu'à la base c'était pour halloween mais comme on habite en france mais on est reçu un petit peu plus tard il ya le bout masque 1 le petit masque de fantôme à la nintendo il ya le pop rock c'est le petit truc qui picote il y avait deux goûts il y avait le goût que j'ai eu et un autre c'était fruit de la passion le tee shirt et il ya moi voilà donc à vous de me dire quel est le goût 10 qui vous a le plus plus moi ça peut paraître con mais c'est ce que c'est ceci même si je kiffe le porte-clés et le t-shirt c'est vraiment très beau et tout cas vous fait c'est plutôt couple qui lance à moi ce que j'ai vraiment préféré c'est le petit masque peut-être coupure encore une fois tout le monde rentre c'est pas grave problème voilà donc hésitez surtout pas à me dire vous qu'est ce qui vous a le plus plu par rapport à tout ça moi je vous ai dit auparavant ce qui m'a le plus plu en commentaire il n'y a pas de mots magiques aujourd'hui vous me direz ce qui vous a le plus plu et puis c'est tout et puis sinon je vous dis à la prochaine portez vous bien et puis c'est tout allez salut et bien là j'ai bien l'air con quand même mais le truc qui est cool c'est que même si je crie une des yeux que vous vous moquez vous pouvez pas voir